La vaccination désormais, priorité nationale. C'était le sens du déplacement d'Emmanuel Macron hier dans le Nord. Le chef de l'État a notamment annoncé la mise en place d'un nouveau numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se faire vacciner. Et l'accélération de la vaccination, je cite, matin, midi et soir. Florent Clavel est allé interroger les professionnels du secteur. Alors a-t-on les moyens d'assurer cette montée en puissance ? La réponse dans ce reportage. L'escale à Saint-Cyr-sur-Loire, le gymnase Robert Pouziou à Saint-Avertin. Deux futurs vaccinodromes, symboles de cette nouvelle étape voulue par le président de la République. Problème, pas d'ouverture avant trois semaines. Alors comment tenir la promesse d'une vaccination non-stop ? Je vous appelle par rapport à la prise de rendez-vous pour la vaccination Covid. Chez nous, les regards se tournent du côté des pharmaciens. Après les centres de vaccination, puis les médecins libéraux, ils vont pouvoir eux aussi commencer à vacciner, et ce, dès demain. Alors nous avons reçu deux flacons qui permettent de vacciner 20 patients. Éventuellement, peut-être une onzième dose par flacon, donc sûrement 22 patients. 22 patients par semaine, soit près de 4000 pour l'ensemble des pharmaciens d'Indre-et-Loire. Accélération aussi dans les six centres de vaccination du département, grâce à une hausse des livraisons de Pfizer. De leur côté, les médecins libéraux se tiennent prêts à monter en puissance. Pour l'instant, ici, on vaccine à peu près 300 personnes par semaine, donc avec, encore une fois, les doses que nous avons, comme les autres médecins généralistes, plus 200 doses pour les professionnels de santé. On pourrait monter facilement ici à 700 ou 1 000 vaccinations par semaine. Dès ce week-end, les plus de 70 ans vont pouvoir commencer à se faire vacciner, du moins en théorie, car à cette heure, chez nous, seul SOS Médecins propose encore des créneaux. La préfète d'Indre-et-Loire devrait en dire plus demain. ...